bon les amis vous avez réclamé des vidéos circonses donc les vidéos elles sont là ok donc pour ceux qui sont là pour parcours cip désolé pour vous mais c'est ainsi on va beaucoup parler de camp sens mais c'est parcours cip je reviendrai après quand les réponses des établissements vont commencer pour le moment c'est parcours c'est déjà tout parler j'ai parlé de tout de comment faire les soirs voilà comment faire tout alors il ya des vidéos sur la chaîne youtube qui sont disponibles donc aujourd'hui ce qu'on va faire les amis on va parler de camp sens donc c'est comme sens est ce qu'il ya une solution pour les ans qui ont fait comme sens et qui ont été refusés partout c'est à dire que toi tu as fait cette soie tu as été refusé partout ok donc si cette vidéo la tête de la regarde là jusqu'à la fin n'hésite pas à laisser un like voilà de s'abonner sur la chaîne youtube de me suivre sur instagram pour le soutien qui connaît la musique c'est ça en fait on est obligé de vous dire ça tout le temps parce que vous le faites pas parce que si une vidéo fait trois mille vues et que il ya dix personnes qui sont abonnés c'est qu'il ya un souci c'est pourquoi on le répète tout le temps voilà donc est ce que vous êtes prêts à voir la vidéo alors c'est parti donc les amis pour ceux qui sont refusés de partout je pense que vous savez c'est quoi la solution la solution c'est quoi c'est que toi tu as postulé sur le parcours c'est pas tu as postulé sur le campus france tu es refusé partout évidemment il y a ce qu'on appelle les établissements non connectés à campus france quand on se dit établissement non connectés à campus france je pense que toi tu les connais parce que si tu vas sur campus france et que tu essaies de postuler dans certaines formations tu vas se marquer établissement non connectés à campus france ok et l'autre solution c'est les écoles privées d'ailleurs moi j'aime pas trop les écoles privées je pense que je vais vous raconter mon histoire rapidement une fois des postulés dans une école privée ils m'ont accepté et qu'est ce qu'ils m'ont demandé de faire ils m'ont demandé de verser 2000 euros avant même d'avoir le visa tu vois donc ça il ya un souci là après je ferai une vidéo sur ça mais pour le moment on se limite sur les écoles privées et les établissements non connectés donc les amis en fait souvent je vois des étudiants qui attendent au mois de juin ou bien au mois de mai ou même au mois de juillet une fois qu'ils ont cette fois refusé ces camps de france 20 soit refusé ses parcours c'est maintenant eux c'est en ce moment là qu'ils vont t'envoyer au message pour te demander est ce que toi tu connais des écoles privées ou bien des établissements nous connecter à camisans comme ça je vais postuler là bas parce que je suis refusé partout non les amis ça marche pas comme ça quand vous voulez postuler dans une école privée ou bien dans un établissement nous connecter à camisans c'est mon avis moi je pense que c'est maintenant c'est pas attendre une fois que vous avez des refus partout et commencer à s'informer sur les écoles privées donc si toi tu as envie de postuler dans une école privée c'est maintenant évidemment à la fin de la vidéo je vais aller sur mon pc vous montrer disons quelques écoles privées et après aussi pour les établissements non connectés parce que je sais que il y aura des étudiants qui vont dire mais moi je veux postuler dans une école privée mais je sais pas c'est où ils sont où les écoles correctes et non connectés je vais aussi aller sur mon compte camisans à la fin de la vidéo je pense que je vais vous montrer des établissements non connectés donc comment ça fonctionne les établissements non connectés je l'explique pour postuler dans un établissement non connectés à camisans c'est simple déjà il faut voir l'école ok parce que si toi tu vois pas l'établissement tu vas pas postuler quand il va cette ambissance tu verras il ya beaucoup d'établissements et un moment donné tu verras que il ya des établissements c'est marqué non connectés à camisans c'est à dire que cet établissement là si tu veux postuler là bas qui va les contacter directement tu vas les envoyer au mail tu vois qui les envoie au message et il les demande c'est quoi vos critères d'admission moi je veux postuler dans un établissement et eux ils vont envoyer les critères d'admission d'habitude il ya beaucoup d'établissements pour postuler là bas c'est sur les candidats aux candidats ok donc il est contact directement sur le site web qui candidate là bas et maintenant si tu es accepté c'est en ce moment là que tu vas venir sur camisans donc là aussi je vais profiter pour préciser une chose très très importante parce que moi souvent il ya des gens qui m'envoient message ils disent quoi bon moi je veux venir étudier en france mais je veux pas passer par camp de sens pas par parcours c'est parce que tu connais comment on va faire en fait souvent c'est des gens qui ont postulé ces campes sens trois ans ou quatre ans qui n'ont jamais été accepté maintenant ils en ont marre de de mettre 75000 à chaque fois et eux il vaut une solution pour étudier en france sans passer par camp de sens je comprends c'est difficile parce que si vous mettez beaucoup d'argent et que on vous accepte pas c'est compliqué parfois vous avez envie de sauter l'étape camp de sens et de venir en france sans passer par camp de sens je sais que c'est compliqué mais je vais vous dire la vérité c'est vrai que moi même j'aime pas comme sens j'aime pas parce qu'ils font beaucoup d'argent avec nous les étudiants étrangers c'est beaucoup d'argent qu'ils font tu vois pourquoi je les aime pas parce que tu es obligé de passer par camp de sens quel que soit alpha quel que soit x quel que soit y est quel que soit z qui peut pas venir étudier en france qui peut pas poursuivre des études en france qui peut pas déposer le visa sans passer par camp de sens qui est obligé donc retiens ça que tu passes par camp de sens ou parcours cip ou dans un établissement non connecté à camp de sens ou bien dans une école privée qui va passer par camp de sens après pour le visa donc ce qui fait que tu es obligé de passer par camp de sens c'est le visa pour déposer le visa c'est eux qui vont s'occuper de ça ok avant d'aller à l'ambassade et déposer le visa tu vas passer par camp de sens la partie je suis accepté donc ça on va avoir l'occasion d'en parler mais pas pour maintenant donc retiens ça si tu possibles dans une école privée tu es accepté et maintenant tu vas venir sur ton compte camp de sens tu vas te créer un compte camp de sens donc là tu n'es pas obligé de faire les soirs tout ça tu vas uniquement remplir des informations et tu vas remplir la partie je suis accepté des infos de l'établissement qui t'a accepté et maintenant tu vas aller déposer le visa ok maintenant comment posséder dans une école privée ça c'est la grande question il n'y a pas plus simple donc moi je comprends pas les gens qui posent cette question là les écoles privées pour postuler là bas c'est très simple déjà il faut savoir sur quelle ville tu veux possible et une fois que tu as repéré ta ville par exemple disons que toi tu veux aller à lille lille c'est au nord de la france une fois que tu as fait cette étape là maintenant il faut savoir quel type de formation tu veux faire c'est simple par exemple disons que moi je veux faire dans une école privée à lille une formation en communication dans une école privée donc il suffit de taper ça sur internet c'est fini après il ya beaucoup de choses qui vont apparaître évidemment il faut pas choisir n'importe quoi parce que il ya des privés qui sont bons il ya des privés qui sont pas bon donc là aussi c'est très important de s'informer sur les frais d'inscription ok donc si tu vois que il ya une école privée qui a les frais d'inscription qui s'élèvent à 4000 euros l'année c'est que c'est mort pour toi tu vas pas posséder là bas parce que étudiant étranger c'est pas facile de verser 4000 euros c'est compliqué tu vois ok mais là une fois qu'une fois qu'on a fait tout ça n'hésite surtout pas à visiter sur internet est ce que c'est un établissement reconnu ou pas est ce que c'est fiable ou pas ok ne verse jamais de l'argent pour rien c'est capté ou pas donc les amis ne me dites pas comment postuler dans une école privée parce que c'est très facile je vais vous montrer aussi mon pc la paix vous savez c'est par coup c'est par coup c'est peu il ya une partie où tu peux cocher les établissements publics ou privés une fois que tu as mis les établissements privés tu verras il ya beaucoup d'établissements qui vont apparaître qui sont des privés et donc là aussi je pense que les frais c'est abordable il ya des écoles les frais c'est 500 euros il y en a c'est 1000 euros ça c'est abordable et maintenant c'est comme ça que vous allez faire pour voir les écoles privées et possible et là bas et pour les établissements non connectés là aussi vous allez sur comme sens vous prenez le mail de l'établissement vous les envoie directement alors vous expliquer votre situation et les demander où possible et une fois l'acceptation vous revenez sur comme sens vous finalisez tout ok donc je vais résumer un peu les trucs donc retiens ça pour postuler dans une école privée ou bien les établissements non connectés c'est pas une fois que tu as déjà été refusé partout qu'il faut le faire c'est soit il fait maintenant comme ça tu es tranquille tu as beaucoup de temps devant toi si tu attends au mois de juin une fois que tu es refusé partout et que tu commences à paniquer il faut que je cherche des écoles privées non c'est pas comme ça renseigne toi maintenant si les écoles privées que tu veux prendre une feuille écrit tout une fois que tu es refusé ou bien avant même d'être refusé petit possible ok maintenant si tu es accepté sur campus France dans un établissement public et que tu es accepté sur parcours cip aussi et que tu es accepté dans une école privée et que tu es accepté aussi dans un établissement non connecté maintenant c'est à toi de faire le choix et je pense que le soit tu vas choisir une école publique ok tu vois donc c'est comme ça que ça marche donc les amis là on a beaucoup parlé j'espère que la vidéo vous a plu reste là parce qu'on va aller sur mon pc je vous montre sur campus France et ses parcours cip quelques écoles privées et quelques établissements non connectés donc abonne toi sur la chaîne YouTube bon visionnage bon les gars je vous montre très rapidement deux exemples d'établissements non connectés à campus France voilà comme ça si vous voulez postuler là-bas je vous montre comment faire ok donc connectez-vous à votre compte campus France et cliquez sur la partie je suis candidat comme si vous faites vos choix voilà donc je saisis mon dossier il y a une partie je remplis mon panier de formation donc vous allez sur la partie je remplis mon panier de formation et maintenant là on va chercher une école un établissement non connecté à campus France et pour cela je vous conseille de cliquer déjà là ajouter une formation on va aller rapidement parce qu'aussi je dois aller sur mon compte parcours cip et donc là laisser cette partie là cocher toutes les formations ok et maintenant qu'est-ce que vous allez faire après excusez-moi je ressens en appel donc là vous allez cliquer sur le plus d'options une fois vous cliquez sur le plus d'options et là on va prendre un exemple on va par exemple mettre une formation en mathématiques par exemple donc là tu vas mettre le domaine par exemple mathématiques donc tu fais ce qui t'intéresse t'es pas obligé de mettre mathématiques donc moi je mets mathématiques et là maintenant tu vas mettre par exemple type une formation en licence ou master donc on va mettre licence et là tu cliques sur rechercher ok donc tout à fait en bas il ya toutes les formations qui vont apparaître donc tu vas cliquer sur licence tu vois et maintenant ça dépend ce qui t'intéresse donc moi par exemple je vais cliquer sur le dernier sciences technologiques santé ok et donc là tu vois il ya des formations qui apparaissent et disons qu'on va cliquer sur le dernier aussi métier de l'enseignement du premier degré ok donc quand il clique là tu descends en bas tu vois que là l'établissement qui est la université de nouvelles calédonie évidemment je te demande pas de postuler là c'est un exemple donc tu vois là c'est marqué non connecté ça veut dire que toi si tu veux possible et dans cette université là en mathématiques qui passe pas par temps de sens qui est obligé de contacter l'établissement ok c'est une fois que tu es accepté que tu vas passer par temps de france pour finaliser donc là ce conseil de cliquer ici sélectionner quand tu écris sélectionné tu vois là il ya un lion qui apparaît tu cliques sur le lion et là tu as toutes les informations sur l'établissement ok donc là tu as une chose très importante c'est le contact ou bien le site web donc je t'invite à l'envoyer les envoies aux messages aux mails pour les demander comment possible et dans leur établissement donc je pense que tu as compris c'est comme ça que tu fais donc là j'ai fait un exemple en mathématiques vous avez obtenu un deuxième exemple comme ça vous comprenez donc évidemment si vous cliquez par exemple pour cette formation là et que vous voyez pas donc là aussi c'est non connecté tu vois par exemple va cliquer sur celui là donc là tu vois là c'est pas marqué non connecté ça veut dire que ça qui postule ici sur campus france je pense que tu as compris en deuxième exemple après c'est fini donc là on va lever mathématiques on va mettre droit sinon les bacs elle y voit les alou je mets droit je laisse licence de cliquer sur la cfc tu vois et là quand il fait droit tu cliques sur licence et maintenant tu vas choisir par exemple disons droit économisation et droit économisation là tu as droit année 1 année 2 année 3 et quand tu cliques là tu descends tout à fait en bas donc là tu vois il ya beaucoup d'établissements non connectés celui là il est non connecté celui là aussi celui là aussi celui là aussi voilà tu vois donc par contre il ya d'autres qui ne sont pas qui sont connectés à campus france par exemple si tu possibles ici un city catholique de paris est connecté à campus france ok maintenant si tu vois possibles dans d'autres établissements directement par exemple celui là il faut bien et par exemple là c'est marqué à distance ne possibait pas ici donc là par exemple celui là qui clique sur ici après tu vois cliquer sur le lien et maintenant qu'il est contacte ici ok voilà c'est comme ça que tu fais pour postuler dans des établissements non connectés à campus france regardez bien selon ta formation tu verras qu'il ya beaucoup d'établissements non connectés à campus france donc maintenant on va aller sur parcours c'est pour je vous montre des écoles privées que vous connaissez bon les gars pour parcours c'est possible c'est très très simple pour voir les écoles privées je pense que toutes les personnes qui regardent mes vidéos depuis très longtemps ils savent déjà comment faire ok donc déjà connecté vous à votre compte parcours c'est pas et maintenant vous allez sur la partie mais veut qui est là et vous descendez par exemple vous descendez voilà ou bien voilà n'importe où c'est ici que vous allez cliquer ajouter une formation via la carte ok donc ça aussi je pense qu'on peut retrouver ici en haut là ajouter une formation via la carte et quand vous cliquez ici donc voici la carte qui apparaît je pense que tout ça vous connaissez déjà et maintenant tout à fait à gosse vous allez voir tout à fait en haut c'est marqué type d'établissement c'est soit public ou bien privé mais moi c'est pas possible je vous conseille de postuler dans les établissements publics maintenant si vous avez envie de s'informer sur les établissements privés c'est en ce moment là que je vous conseille de faire ce que vous allez faire donc là vous cliquez ici établissement privé comme ça ici il y aura que des écoles privées qui vont apparaître donc là une fois que vous avez causé là vous descendez en bas donc je vais enlever les licences je vais tout décors c'est donc là tu vois qu'il ya plus de 6000 formation disponible en privé ok donc une fois que tu as cliqué si l'établissement privé disons par exemple tu vas aller mettre des formations en licence donc des des formations des écoles privées en licence et pour cela tu vas descendre là tu vois il ya licence ok et une fois que tu as cliqué ces licences tu vois maintenant il ya plus de 200 formations en licence dans les établissements privés et maintenant qui choisit l'établissement qui t'intéresse ou bien qui choisit une formation par exemple disons que toi ce qui t'intéresse c'est le droit ok tu cliques ici droit dans mention et là maintenant tu as que des formations en droit dans des écoles privées en licence ok par exemple disons que un site catholique de lyon là c'est marqué voir la fiche ok tu cliques sur voir la fiche à la petite renseigne tu regardes tout il descend en bas tu vas descendre en bas tu vas voir les frais pour cet établissement là ok tu descends en bas donc là tu vois c'est marqué fait ok donc là tu vois là c'est marqué quoi excusez moi j'avais réussi on appelle il me dérange les gens tu vois là c'est marqué fait maintenant tu cliques ici et là tu vois que les frais de scolarité par année c'est 2590 donc ça c'est pour cet établissement là ok évidemment là c'est beaucoup mais je vous conseille de bien regarder il y aura que l'établissement où c'est moins cher d'autres c'est plus c'est ok une fois que tu as regardé toutes les infos si tu es intéressé ne choisit pas c'est par coup si tu es intéressé il faut aller visiter le site internet ou bien les contacter par mail c'est très important ça ne possible pas des écoles privées c'est parcours simple c'est pas important ok envoie les messages et contacter par téléphone si besoin ou bien qui visite sur le site internet pour voir si c'est une bonne école ou pas c'est comme ça que tu fais ok maintenant tu peux aussi te renseigner sur d'autres établissements facultés libres de l'ouest tu cliques sur voir la fiche tu peux voir le nombre de places tu peux tout voir ici et c'est comme ça qu'il faut se renseigner dans une école privée ok il n'y a pas que comme ça que vous pouvez faire vous pouvez aussi faire autrement mais moi je pense que ça c'est très important de faire ça donc tu vois cet établissement là les faits c'est très élevé c'est 3690 ok c'est beaucoup et non c'est comme ça que tu vas faire pour avoir toutes les infos sur les écoles privées donc là aussi tu peux choisir une ville par exemple voilà par exemple là en haut tu marques lille ou paris voilà tu fais tout ce que tu veux par exemple si tu fais ici paris par exemple si tu mets paris donc là tu vois là c'est les villes qui sont à paris qui vont avoir être là ok donc là tu vois nombre de places 70 là c'est 130 là c'est 250 c'est comme ça que tu fais très important ça donc après ne me dis pas que tu sais pas comment trouver des écoles privées parce que là j'étais vraiment montré beaucoup de choses évidemment il n'y a pas que cette façon là de faire ça tu peux aussi directement aller sur eux je sais pas internet qui tape école privée voilà tu fais tout ce que tu veux tu verras maintenant le plus important ici c'est que avant de posséder il faut envoyer un mail pour se renseigner ok maintenant c'est pas possible tu peux te renseigner sans contacter l'établissement c'est ça l'avantage ok bon je pense que vous avez compris maintenant là j'ai mis droit maintenant tu peux enlever droit et tu peux choisir je sais pas moi humanité histoire ou mathématiques ou lettres il ya toutes les formations qu'il te faut mais aussi tu peux enlever licence et mettre par exemple d ut ou bts ok c'est comme ça je te fais confiance je pense que tu vas y arriver bon les amis on va s'arrêter là la vidéo est très très longue n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne youtube site a aimé et de me laisser un like et surtout reste broncé sur la scène parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver aussi cette semaine intial allez on se dit à bientôt ciao les amis merci